louange à la seigneur des mondes le sujet de cette recherche concerne un sujet qui selon certaines personnes n'aurait pas lieu d'être évoqué considérant le manque de bénéfices qui résulterait d'une réponse à ce genre de questionnement selon moi ce genre de raisonnement est pour le moins discutable courant étant la réponse véritable à nos questions existentielles et métaphysique ayant pour but d'être médité je ne vois pas pourquoi nous ne chercherions pas s'ils renferment des réponses à des questions plus je dirais contemporaine c'est vrai qu'à l'époque certains pourront dire qu'à l'époque des compagnons les compagnons ne possèdent pas ce genre de questions n'ont pas posé mais cela m'aurait été peut-être peu concevable de par l'époque et le temps ce genre de questionnement est plus contemporain mais cela pour des raisons comme je le disais de contexte et ce ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous poser des questions pour méditer le coran pour voir s'il y a des concordances avec notre époque actuelle bien que nous ne devons pas baser notre religion uniquement sur comme certains les miracles du coran qui certains sont discutables également mais faire des recherches de méditation sur le livre d'Allah et la sunnah du prophète donc c'est pour ça et en toute impartialité et en toute modestie que je vous propose une recherche qui n'a pas pour but dans cette conclusion de prétendre ou d'avancer la véracité de tel ou tel avis sur un autre mais plutôt de méditer de s'interroger cette recherche tournera essentiellement tourne d'un verset du livre d'Allah qui est bismillah Dieu est celui qui a créé sept cieux et comme terre ce qui est semblable aux cieux à ses cieux surat 65 verset 12 ce qui signifie donc qu'Allah a créé sept cieux et cette terre mais la question est la question de cette vidéo est que signifie les sept terres alors certains savants sont d'avis qu'il s'agit de sept terres séparées les unes des autres il s'agirait donc de sept planètes semblables à la terre il y a un hadith d'ailleurs qui mentionne qu'au dessus de notre terre il y a une autre terre à 500 ans d'intervalle et au dessus de l'autre une autre terre à 500 ans d'intervalle et cela répétition sept fois cependant ce hadith est rendu faible par shir albani a rahimallah il est ensuite cette parole d'une habbes ce grand compagnon qui je vous le rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour lui l'invocation est oh Allah donne lui une profonde compréhension de la religion de l'islam et instruis le dans l'explication et l'interprétation pile poil notre sujet pile poil dans nos cordes c'est l'interprétation et la parole d'une habbes est en commentaire à ce verset sur les sept terres que nous avons cité et il dit c'est à dire qu'il y a sept terres sur chaque terre il y a un adam comme votre adam un noué comme votre noué un abraham comme votre abraham un jésus comme votre jésus et un prophète mohammed comme votre prophète mohammed ou comme le vôtre selon la traduction cité dans le fatoul bari donc il y a une version très voisine qui est citée dans tafsir et l'authenticité de cette parole nous allons le voir fait l'objet de divergences entre nos savants at-tanoui relate quant à lui l'explication de hal aussi à ce propos en disant cela signifie donc la de la parole d'une habbes cela signifie que sur chacune de ces terres habitent des gens qui descendent d'un père unique comme les fils d'adam descendent sur notre terre de adam cela est cité dans al bayan al quran tombe 12 pêche 18 pour avoir la parole en entière selon al baïyaki à suyouti cela n'est pas établi de façon authentique à une habbes et selon une rythme cela est faussement attribué à une habbes cependant selon al hakim et al dahabi cette parole d'une habbes est authentique ainsi que abdoul haye à l'ouknaoui ibn ajar a quant à lui authentifié une autre parole d'une habbes plus succincte mais de même substance d'autres savants pensent quant à eux que les sept terres en question sont tout simplement sept couches non séparées les unes des autres cela pourrait désigner par exemple comme le disent certains sept couches de l'écorce terrestre ou sept couches des profondeurs de la planète terre c'est notamment la vie d'albukhali et al nawawi ils pensent que le verset fait allusion à la même réalité qui est évoqué dans un hadith celui qui aura usurpé ne serait-ce qu'un empant de terrain le portera en carcan depuis les sept terres donc en conclusion les sept terres concernent vraisemblablement soit sept mondes extraterrestres ou soit sept couches terrestres à noter qu'au sujet de ce verset il ya une parole d'Ibn Habbas qui est cité dans le tafsil d'At-Tabari où selon Moudjahid ibn Habbas a dit si je vous parlais de son tafsil c'est à dire de son interprétation vous deviendrez mécréant et votre mécréance coufre consisterait en votre reniement de ce verset et selon Saïd ibn Joubar un homme questionna Ibn Habbas au sujet de ce verset il répondit qu'est ce qui te garantit que si je t'en parle tu ne deviendras pas mécréant voilà donc en tout cas j'espère que ça vous a intéressé donc après chacun est libre de d'interpréter ou de ou de considérer que cette parole considère qu'il y a sept planètes ou bien qu'il y a sept couches de notre terre voilà on est vraiment dans la méditation on recherche la vérité on recherche la vie qui est le plus proche de la vérité on dit toujours à la halle voilà mon exposé sur ce sujet donc comme quoi donc peut-être la conclusion je dirais que au lieu de dire aux gens non non ce sujet c'est pas intéressant il y a des choses plus intéressantes certes les questions de jurisprudence comment prier comment faire ses ablutions c'est les choses primordiales de notre religion le tari bien évidemment il n'y a pas de mal à s'interroger à méditer sur des sujets plus contemporains et cela pourrait même augmenter notre foi en se rappelant la grandeur d'allah tout ce qu'il a créé et surtout n'oublions pas que quand nous regardons les selon les chercheurs contemporains occidentaux quand nous voyons la densité colossale de l'univers on ne peut que méditer et se plier à la grandeur de notre seigneur et nous rappeler pourquoi nous disons plusieurs fois par jour en tout cas voilà mon ma recherche à ce sujet on se retrouve prochainement pour une nouvelle recherche à l'or allem ça n'a moins qu'on a pas tout bon